Merci Aurélien pour cette invitation J'essaie d'être aussi claire que les deux orateurs et oratrices précédents En fait, moi je ne vais pas parler d'objets Et je vais plutôt partager aussi un retour d'expérience Par rapport à ma pratique qui a pas mal évolué Moi, pour justement, ça permet de me présenter en même temps Je suis architecte de formation, mais j'ai travaillé longtemps dans une agence de paysage Donc sur des questions de projets urbains et de projets de territoire Et donc ça, c'était un premier déplacement de la question de la conception Et de la relation à l'environnement bâti, à l'environnement naturel Et aujourd'hui, je me concentre vraiment sur les questions de représentation Notamment à travers un travail sur la cartographie Et je parlais de ce basculement, ce déplacement vers l'environnement naturel L'environnement plus largement Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on utilisait les mêmes outils De conception et de production de l'architecture Pour penser le paysage, pour penser les milieux Et ce qui m'intéresse, c'est un peu comment on représente l'arbre Comment finalement, justement, on peut le représenter comme un objet et pas comme un sujet Mais ça, c'est un peu une description caricaturelle de mon propos Mais comment, en fait, on représente l'arbre dans une visée prospective Avec des outils qui sont liés à la production industrielle Puisque le projet urbain est un peu calqué sur ça Donc avec des phases et avec des outils correspondants Et ça, c'est un peu ce qui m'intéresse aujourd'hui Comment ça dialogue avec les entonautes Parce que ça parle de rapport au récit, de rapport à l'espace D'imaginaire contraire et contrarié Et aussi parce que finalement, le projet des entonautes Moi, je le vois vraiment comme une invitation à chacun à se penser entonautes Par rapport à sa pratique et son équipement conceptuel Et son équipement de conception Et que finalement, c'est aussi un endroit Et c'est pour ça qu'on avait dessiné cette petite carte comme une base C'est un endroit où il y a un échange à la fois de savoir-faire, d'objets D'objets qui sont... Enfin, moi, j'étais très fascinée par l'idée qu'on pouvait encoder dans des objets Et c'est vrai que c'est un peu par rapport à ce qu'on a dit ce matin Sur un objet, les objets ne se lisent pas forcément En tout cas, il faut contextualiser Et voilà, c'est des sujets super intéressants Enfin, voilà un peu... Et le premier truc aussi que je voulais dire avant de commencer C'est que ce travail vient aussi beaucoup de la prise de conscience Une responsabilité en tant que concepteur Que quand on dessine un trait sur une carte Ou un trait dans un plan Il va advenir dans le monde matériel Et du coup, il y a cette question d'en effet Que le dessin ou les petites représentations ont vraiment une importance Dans le sens où elles induisent à la fois une vision sur le monde Mais du coup, elles conduisent à des actions Donc ça, c'était un sujet un peu important Et donc moi, je me concentre vraiment sur la question de l'arbre Du dessin de l'arbre Parce que j'ai travaillé en tant que... Pas vraiment paysagiste Mais en tout cas, architecte et des paysagistes Et avec ce recul un peu sur les représentations de l'arbre Avec cette idée qu'en fait, en effet L'arbre, il a pu être de manière abstraite Un peu une image matricielle du monde Pour organiser les choses Et qu'on a peut-être... Déjà, il y a une invisibilité de tout le monde Tout le rapport au vivant dans les plans d'urban, dans le GN Puisque c'est le blanc d'écart Dans ces aplats verts qui permettent pas une hétérogénéité de représentation Qui constituent les milieux Et ensuite, parce que c'est compliqué à représenter aussi Mais c'est aussi une vision du monde qui a été héritée Et qu'on est en train d'un peu repenser Quand on dit que la crise de... Enfin, l'entrée dans l'ère de l'anthropocène Qui est une sorte de nouveau script aussi Nouveau récit C'est aussi une crise des représentations Et c'est intéressant de justement Regarder l'art de cette façon-là Parce qu'on oublie qu'on lui fait porter Dans nos représentations Des récits, des idées Et que c'est aussi, même quand on dessine un art dans un plan Une image qui représente... Enfin, qui est un système de mondiation Qui est une vue sur le monde Et il y a aussi une grande effervescence Autour de cette représentation du monde végétal Du monde non-humain végétal Notamment, enfin là j'ai pris Nous les arbres parce que c'était juste en face Et puis parce que ça a eu une force à un moment Parce qu'il y avait conjointement plein d'expositions Organisées Et donc sur qu'est-ce que l'arbre Quelle est une relation à l'arbre Et du coup qu'elle est piochée Plein de représentations Et dans ma recherche maintenant Qui regarde beaucoup justement Comment se construisent des imaginaires Mais notamment sectoriels Pour les concepteurs autour de ça Il y a un lien entre ces représentations Qui sont dans les expos Les promesses de campagne Qui sont dans l'hyperplantation massive Des espaces urbains Avec qu'est-ce que ça veut dire Justement, on parlait tout à l'heure Le design de la climatisation L'idée de planter C'est un peu de penser à l'arbre Comme à un grand climatiseur Donc finalement ça apporte aussi ce récit Même si ça ne s'incarne pas dans un objet En tout cas ça s'incarne dans une prospective Avec tous les problèmes que ça pose De changement de notre relation Aux vivants De savoir est-ce que la ville C'est une ville de forêt Voilà, c'est des questions un peu Que j'ai pu me poser Et c'est aussi intéressant De regarder l'arbre Parce que l'arbre c'est Comme ça a pu être Dans un autre temps Dans la montagne L'arbre c'est maintenant Un peu une sorte de métaphore De la relation au vivant Ça c'est une étude Qui a été commandée Par le ministère De la transition écologique Et dans le rapport En fait C'est le fameux Nuage de mots Qui est issu de ces rapports L'arbre est un peu Numéro 1 Mais c'est Quand vous pensez à la nature Quel est le mot qui vous vient Donc c'est l'arbre C'est pas la forêt C'est l'arbre Donc il s'apporte un peu Cette métaphore De notre relation au vivant Et on s'inscrit Comme je le disais tout à l'heure Dans cette idée Qui est venue un peu Vraiment du fait scientifique De la découverte D'une trace de carbone D'une trace de glace Mais qui est l'entrée Dans l'ère de l'anthropocène Qui est maintenant Une sorte de Moi qui est un nouveau Enfin ça c'est pour emprunter On va quand même le citer Une fois Parce que j'ai quand même Un peu été très inspirée Par la pensée de Bruno Latour L'idée que c'est un nouveau script Et du coup Que l'anthropocène Maintenant En tout cas Les concepteurs s'en emparent Les soins humains bien sûr Mais aussi le monde de l'art Et qu'est-ce que ça veut dire En fait D'utiliser ce terme là Et dans quelle raison On s'inscrit aussi Et en tout cas Moi c'était Ma découverte de ce corpus là A été conjointe Avec des travaux En tant que Voilà En tant qu'architecte Urbaniste Paysagiste Voilà on fait un grand Un grand Ça comme ça Sur des Toujours Et en étant appelée Sur des territoires en ruines Ou paysages en ruines Et là du coup Ça fait totalement écho A ce que raconte Anna Tsing Sur l'état Enfin Sur ces questions De paysages un peu déséquilibrés Ou Le vivant devient un peu Un objet Comment on parle Enfin la ruine C'est aussi Là où c'est la reconquête Du végétal Enfin on a tous ces imaginaires là Dans la tête Et aussi parce que voilà Quand en effet L'humain se déplace Ou se retire Il y a une place donnée A ce monde là Comme si c'était un peu Deux antithèses Qui se travaillaient un peu En vase communiquant En tout cas on a Cet imaginaire là Qui est un imaginaire Qui est maintenant porté Par ces grands projets De plantation Donc c'est la forêt salvatrice Qui est Ça c'est un C'est aussi quelque chose Sur lequel travaillent Beaucoup Les Les Historiens de l'environnement Avec l'idée Que En effet Quand on va replanter On va un peu Sauver le monde Donc là L'arbre est aussi un outil Et ça change un peu La perception Et c'est aussi conjoint Avec cette idée Qui est beaucoup utilisée Justement dans le projet Reviens De services écosystémiques Donc on fait porter A l'arbre Plein de services Donc quelque part C'est un peu un objet Même si On insiste sur Quand même Une nouvelle sensibilisation A A A A A A cette entité Voilà Ou à cet agent En tout cas on a du mal A le penser comme agent Au sein de la fabrique urbaine Et c'est vrai dans La vulgarisation scientifique Et dans Les articles de science Qui sortent Enfin voilà Donc il y a une vraie C'est quelque chose Qui est argumenté Et qui est saisi Par les concepteurs Et moi c'était un peu Mon point de départ En disant que Ok alors ça veut dire Que toutes nos représentations Portent un peu ça Ou pas Qu'est-ce que je fais porter A un arbre Quand je le mets dans une cour Quand je le mets dans une AXO Et qu'est-ce que ça veut dire D'ailleurs même De dessiner un arbre Comme voilà Une entité Alors qu'on comprend Que c'est un être Qui est fait plein D'interrelations Et que voilà On parle du milieu Donc ça a fait écho A l'idée de Bah c'est C'est assez difficile De représenter L'art Mais en général Les entités Non humaines Végétales Parce que Parce que Nos outils de Enfin Nos outils de dessin Nos outils de représentation Sont pas adaptés A ces questions d'échelle A ces questions de temporalité A même Enfin voilà Ils sont très anthropocentrés Et ça c'est une image Que j'aime bien Enfin un dessin De Francis Allais Enfin en tout cas Issue du bouquin Sur le pédoï pour l'arbre Qui montre qu'on a une vision Aussi très humaine Donc très au sol Et très tronqué De ce qu'est l'arbre Et donc On représente L'arbre Enfin On invisibilise Toute une partie de lui Qui serait intéressant D'aller chercher Puisque justement Est-ce que ça serait pas Une porte vers Votre ontologie Ou un voyage ontotique Avec l'idée que Bah ça c'est des exemples De Je suis au format Fantasma Qui ont fait Qui ont utilisé La photogrammétrie Pour décrire l'arbre Alors certes Il y a des outils Des lentilles optiques Technologiques Qui permettent D'approcher des choses Mais peut-être que Justement Est-ce qu'on peut pas garder La question du dessin Et réfléchir à la façon Dont on peut aborder Toutes ces dimensions là Pas forcément Dans une idée de précision Qui irait vers une véracité Mais plutôt des questions De trouver des alternatives De représentation Et qu'est-ce que ça vaut dire Après et comment ça dialogue Avec le projet Et du coup Comment ça dialogue Avec le monde matériel Et ça c'est C'était un peu l'idée Et ça m'avait été soufflée Par Aurélien Sur le projet Terraforma De finalement Finalement Trouver d'autres dimensions À la représentation Enfin quand on se confronte À l'arbre C'est presque comme Cette fameuse Petite allégorie De Flatland Où un carré Dans le monde 2D Rencontre une sphère Dans le monde 3D Et du coup On découvre qu'en fait Il lui a échappé Une dimension Hyper importante De l'espace En tout cas De la conception du monde En fait Quand on commence A essayer de dessiner Ou en tout cas De comprendre Comment fonctionne Un arbre On est presque Dans la position Du carré à plat Donc ça ça fait un peu Du point de vue Du point de vue Du point de vue Au point de vue Et du coup A l'idée D'une vision Enfin en tout cas D'un corps Qui peut Encomter son rapport Au territoire Et qui est incarné Qui est spatial Qui est matérialisé Et qui n'est pas Un point de vue de nulle part Et ça c'est aussi Le problème de la carte Donc ça c'était une question Qui est venue Plutôt de la pratique Et qui m'a poussée Vers le monde académique De me dire Oh ok Je vais peut-être prendre Le temps de faire Cette réflexion Et d'aller De pousser Dans cette direction Avec comment se matérialise Cette imaginaire Culturelle de l'arbre Qui est une image Fantasmée De ce que doit être Le futur souhaitable Dans la construction D'imaginaire collectif Mais aussi technique Et opérationnel D'un récit territorial Ce qui m'intéresse C'est comment Ainsi mesurer La relation Entre représentation Graphique de l'arbre Et écriture végétale Du monde C'est l'idée Quelle performativité A le dessin Et en tant que designer En tant que concepteur Qui passe par le dessin Pour développer des choses Finalement C'est aussi un truc Qu'on peut Essayer de mesurer Et de voir A la fois en termes De responsabilité Mais en termes de potentiel Comment ça peut advenir Et donc pour y répondre Je vais passer par Trois projets Donc c'est Comme je disais C'est plutôt Un retour d'expérience Qui ont permis De poser Des grandes questions Qui maintenant Sont un peu Le socle De mon projet de recherche Et notamment La question De la cartographie Du vivant Alors là Il manque clairement Un point d'interrogation Parce que Est-ce que c'est possible Est-ce que ça existe Est-ce que Voilà Mais c'était En tout cas Une idée Un objectif Même si C'est bien Des fois De se donner Des objectifs Inatteignables Avec ce projet Terraforma Où en fait On a Conçu une sorte De série D'outils De cartographie Donc on appelle Des modèles cartographiques Qui sont des propositions Ce n'avait pas forcément La cartographie Ce but-là A l'origine Et donc C'est un projet Transdisciplinaire Entre une autre Architecte paysagiste Qui est Alexandra Arène Et une historienne des sciences Et méthode ancienne Qui est Frédéric Aitouati Donc ça c'est intéressant Parce que c'était vraiment Un dialogue Entre des questions Qui étaient Qui venaient De la pratique Et une histoire Des représentations Et qu'on a pu faire dialoguer Donc nos questions Au départ Elles étaient hyper On avait une liste De questions hyper pratiques Comment on peut regarder Le ciel Le ciel Lapsus Le sol Par le cadastre Autrement que par le cadastre Et le foncier Comment on peut Penser Une représentation Qui synchronise En tout cas Qui montre La dyssynchronie Entre Le temps du projet Le temps de la ville Le temps Le temps Du vivant Il y avait une question Aussi Sur La mémoire Une question Sur les espaces-temps Donc voilà On avait toute cette liste Et on a un peu Développé Ça et conçu Des Des modèles Qui sont comme Des lentilles optiques Ce qui nous a beaucoup aidé Notamment grâce à Frédéric C'est La métaphore Du microscope Et de Hook De l'inventeur du microscope Qui a à la fois Développé son outil Sa lentille optique En 1665 Mais qui a aussi Par micrographia Proposé Des représentations De ce qu'il voyait Par sa nouvelle optique Donc c'est un peu L'idée De ce manuel C'est à la fois De montrer Enfin d'inventer Des lentilles optiques Je file la métaphore Et de montrer Ce que ça pourrait être Alors à gauche Vous voyez Ça c'est un modèle cartographique Qui propose un renversement Mais je ne l'expliquerai Peut-être pas Parce que c'est un peu long Et puis je vais plutôt Parler d'un autre Mais en tout cas On voit le modèle Qui est posé En tout cas Sur un territoire Et dont émerge Une nouvelle représentation Qui est complètement Perturbante Je reconnais Qui permet aussi Cet effort Enfin Qui fait cet effet De En tout cas Qui cherche A produire quand même Cet effet de désorientation Pour dire En fait Les façons Dont on a De représenter le territoire Qu'on connait Qu'on sait lire Et d'ailleurs Tout le monde ne sait pas Forcément lire une carte Ou pas forcément lire un plan Et quand on travaille Justement Dans le projet On s'en rend bien compte Donc c'est quelque chose Qu'on apprend Mais qu'on oublie Qu'on a appris aussi Et c'est pas C'est pas neutre Et on peut Apprivoiser D'autres façons De représenter Ce qu'il faut dire aussi C'est que c'est pas un logiciel C'est vraiment du dessin Donc c'est pas généré Comme ça Et c'est lié A une exploration Sur le terrain Et une enquête Donc c'est aussi Un enjeu Et moi Par rapport à l'arbre Je voulais parler Du deuxième modèle Qui est le modèle Point de vie Donc toujours Inspiré de cette idée Du passage du point de vie Au point de vie Qui a été développé Par Émile Lecochet Dans son livre La vie des plantes Avec l'idée que Que peut-être que Voilà Il faut penser les corps Enfin il n'y a pas d'espace Sans corps Et pas de corps sans espace Donc en fait Dessiner le territoire C'est toujours à partir D'un corps vivant Incarné quelque part Pas forcément par rapport A son déplacement Mais tout son milieu de vie De sa base A son terrain élargi Et donc on avait proposé Cette représentation Qui déjà propose Un principe d'inversion Qui est le fait Que le cercle concentrique Tout autour Ça c'est le corps Du point de vie Et c'est comme si celui-là Le corps du point de vie Avait absorbé le monde En fait On le voit À partir de lui Donc en fait À l'inverse De ce qu'on aurait Un peu intuitivement De partir du corps Peut-être que ça sera plus clair Là De partir Soit dans le monde Et je vais Vers 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 le monde En tout cas Ça ça permet De développer Toutes les strates Entre soi et le monde Tous les seuils Que ça soit la peau Que ça soit après Les limites administratives Que ça soit la maison Que ça soit même Des questions de barrières culturelles Mais on a Donc ça c'est tout Le déploiement De son point de vie Vers Vers L'altérité Ou vers l'espace Mais on a proposé Un renversement de ça De mettre en fait Le corps autour Et le monde à l'intérieur Avec l'idée que Voilà Que finalement C'est qu'une description D'une perception territoriale Ou de certaines lignes Et que finalement Il y a autant De monde Que de De monde Que de points de vie Et voilà La question c'est Comment on passe De l'un à l'autre Comment on fait Coexister ces points de vie Et du coup C'est un peu vertigineux Je vous l'accorde Comme principe Mais ça a permis De par exemple Tracer des traits Comme ça Là qu'on a appelé Transact climatique Mais de tracer Des lignes Entre soi et le monde Qui racontent différents récits Et du coup De plus être dans Un récit justement Linéaire Ou une seule vision Du rapport Et de montrer Toutes les possibilités De ce rapport De soi au monde Et alors au départ Pour le livre Qui propose vraiment Des prototypes Qui sont maintenant Des choses Qu'on finalise Qu'on teste Dans différents Dans différents champs Avec différents acteurs Donc qui évoluent aussi Par rapport à Avec qui on dialogue Donc là C'était des versions Un peu Des démonstrations Disons On avait testé ça Avec un humain Et c'est intéressant De le faire justement On s'est dit Avec un arbre Parce qu'un arbre En plus il est fixe Et du coup Il est forcément Complètement interrelié Avec l'espace Dans lequel il est Et avec des échelles Qui vont jusqu'un peu À l'échelle planétaire Et ce que je disais Tout à l'heure Sur le fait Que finalement La carte C'est à la fois Un monde Et un monde Presque avalé Par les corps C'est aussi Penser que le territoire Il est tapissé De ses lentilles optiques De ses cartes Et que c'est aussi Une façon de changer De point de vue C'est à dire De penser la pluralité Des visions territoriales De passer d'une carte à l'autre D'un point de vue à l'autre De dire qu'en fait C'est aussi des points de vue construits Donc voilà Là c'est encore plus vertiginé Parce que ça multiplie la complexité Mais c'est un peu ça Qu'on cherche Qu'on essaye d'établir Et qui fait résonance Avec l'idée des entonautes Qu'on est dans un plurivers Il n'y a pas vraiment Une seule réalité C'est une multitude De réalités Et que peut-être Que là il faut penser Les outils de voyage Dans différentes réalités Ou des outils De déplacement Et ça le commutateur Je l'emprunte aussi À Pierre Deslèges Qui a écrit L'Autre mental Qui parle justement Du rapport entre Anthropologie et science-fiction Avec la comparaison De l'anthropologue Et de l'auteur de science-fiction Qui tous les deux Ont la faculté A passer dans un autre Système de mondiation Et voilà Pour pousser le truc Peut-être que la carte Ça sera un moyen Enfin un outil Pour équiper Ceux qui en sont pas Capables Comme moi Tout à fait Facilement De passer de passer D'un système de mondiation A l'autre Et donc voilà Deux essais Qu'on avait fait Sur 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 deux arbres Un être Et un épicéa Qui étaient dans Le bassin versant Du Strenbach Dans une zone Un observateur De la zone critique Bon ça je l'ai pas dit Mais le principe De Enfin le concept De zone critique Qui est un concept scientifique C'est de penser que Enfin c'est D'écrire le monde habité Enfin où il y a les vivants De la basse atmosphère Au sous-sol Enfin c'est une fine pellicule Qui recouvre Toute la Terre Mais qui est A l'échelle Si on coupe un globe C'est très très fin Et à la fois C'est quelque chose Pour lire L'habitabilité terrestre Mais c'est aussi Un réseau D'observatoires Scientifiques Avec différents types De scientifiques Plutôt Plutôt Voilà comme l'IPGP Avec l'Institut physique du globe Donc des physiciens Des géochimistes Voilà Et donc en fait On a fait ces dessins A partir des données Récoltées Sur ces zones là Et on a commencé A décrire ces arbres Par ce système là Ce que ça donne D'emblée Donc voilà Le principe C'était qu'en fait Il y avait des gouttières Pardon pour le Par exemple pour l'Ivoire Il y a des gouttières Qui récoltent le dos En fait à partir du moment Une goutte de pluie Tombe sur l'arbre Jusque dans les sols Il traverse en fait Cette entité Et donc il y a plein Ça c'est analysable Donc c'était vraiment L'idée Pour le coup Ça porte pas de récit C'était vraiment Un dessin A partir des données scientifiques Avec toute la part De traduction Et d'interprétation Qu'on en a eu bien sûr Voilà le fameux arbre Et en fait Ça peut peut-être Vous aider à rentrer Dans le modèle cartographique C'est toujours de penser Que voilà Depuis son corps On a une sorte de vision Un peu de cercle concentrique Comme ça Et qu'à chaque passage de seuil En fait on change un peu De matérialité C'est toutes les façons Dont Enfin toutes les possibilités D'expression À différentes échelles Enfin comment dire Notre terrain de vie Change de matérialité Et de plasticité À chaque moment En fait À chaque passage De seuil Et là c'était pour aider Un peu à la compréhension Avec ce fameux dessin De Sol Steinberg Sur la vue Depuis la 5ème avenue Mais qui parle Vraiment pas de la même chose Mais en tout cas Qui permet de comprendre Cet enchaînement Enfin Cet enchaînement transcalaire Et du coup L'idée que C'est un continuum Et que Quand on dessine Ça comme ça Si on coupe l'arbre Y'a plus le territoire Et donc Ça change totalement La façon de percevoir Et d'agir Alors certes C'est difficile à utiliser Dans le champ de la prospective Parce que justement Elle est très codifiée Mais c'était aussi De se permettre Des moments De bifurcation D'offrir d'autres façons De représenter Qui permettent De penser un peu différemment Je vais passer un peu vite Sur ça Donc voilà Là ça c'est ce que je vous expliquais Les différentes strates Qui sont maintenant Enfin qui ont été Qui venaient du point de vue humain Et qui ont été déplacées Au point de vue non humain végétal Avec l'idée que Voilà Une ligne par exemple Raconte comment Cet épicéa Il est Habité par des squelites Qui sont plutôt des parasites En fait Enfin C'est toujours Du point de vue des squelites Il est dans son habitat Mais Mais voilà En tout cas Du point de vue des forestiers Parce que C'est une zone C'est certes Un observatoire scientifique Mais c'est aussi Une zone de production De bois Donc là forcément C'est vu de cette façon En tout cas Quand même Ça affaiblit Le corps hôte Donc ça C'est un fait Et comment on passe Des squelites A travers toutes les échelles En passant par La zone d'observation Avec tous les instruments A La capacité Des cimenteries De certaines cimenteries En Chine Justement De renvoyer Des particules Qui vont Être Aspirées Par les sols En fait Voilà En fait Finalement On part du squelite Et puis on arrive À cette cimenterie Et par Vraiment En suivant Une sorte de Fils De la pelote territoriale De laquelle on hérite Et par l'enquête Pouvoir suivre Un des fils De ce récit Avec l'idée Justement Qu'il y a Une forte Coexistence Entre La carte Et la légende La carte Et le récit Qui est construit C'est à dire Que finalement C'est à la fois Une façon de raconter Le territoire Comme une façon De le dessiner Et ça se fait De manière conjointe Et que ces images Là permettent Justement D'essayer De trouver Des récits Enfin De multiplier Les récits Et d'être dans Des récits Non linéaires Et ça C'était un des effets De la carte Qu'on a Qu'on exploite Désormais Enfin En tout Exploite C'est pas le bon mot Mais qu'on expérimente Parce que En fait C'est assez intéressant De justement Quand on dit Qu'il manque Des représentations De l'imbrication Des humains Et des non humains Et des imbrications Des non humains Ensemble C'est parce qu'en fait Aussi nos outils Qui sont Un peu formatés Avec le récit linéaire Un début Une fin Elles sont pas forcément Adaptées Donc c'était un moyen De trouver des alternatives Aussi du point de vue De l'écriture Et du récit Donc ça c'était Quatre exemples De lignes à tirer Mais en fait Il y en aurait Je sais pas Je pourrais même pas Contiger Il y en aurait plein En tout cas Du coup par le fait Qu'il en manque Ça montre aussi Que voilà On a qu'une vision partielle Il n'a pas du tout La volonté D'être holistique Dans la façon Dont on raconte les choses C'est plutôt précis Dans la façon Dont on suit Une histoire Un récit Qui soit scientifique Ou non Qui soit aussi des fois Des récits subjectifs Des choses racontées Qui s'intègrent À la carte Voilà Donc on a une vue partielle Mais qui pose des questions Qui donne à voir Un peu Le monde De manière plus Générale Et avec Cette espèce D'horizon d'attente Du fait que Si on Enfin Comment on peut Le fait de représenter L'arbre Commencer à se A activer Cette réflexion Ça permet En tout cas D'essayer De quitter Le point de vue Anthropocentré De voir comment En fait On peut penser L'espace À partir d'un être Qui n'a pas du tout Les mêmes capacités physiques Que nous Ou pas la même matérialité Pas la même temporalité Et du coup Ça nous Voilà Ça déplace un peu La focale Ça offre une possibilité De bifurcation Le deuxième sujet C'était Le fait que À travers toutes ces recherches On s'est rendu compte Que parfois Alors on parlait De solutions Alors peut-être Que c'est solutionniste Qu'en effet On parle beaucoup Quand on fait De la conception D'un problème En fait On fait un état des lieux Il y a un problème En tout cas Un diagnostic Ça sert à ça Alors après On essaie de De le résoudre ou pas Et en effet Ça peut être Une boucle infernelle Mais ça règle Enfin ça règle ou pas Ça pose la question En tout cas À un endroit C'est une sorte De question spatialisée Et sur la question Des forêts Que j'avais étudié Il y avait vraiment Cette question Des conflits d'usage En forêt Donc les trois grands Trois grands pôles C'est La conservation De la biodiversité La forêt Les productions de bois Et les aménités Et donc comment Sur un même territoire Même qui peut être très petit Coexistent ces trois pôles Après on se posera la question Est-ce qu'il faut en effet Faire coexister ces trois pôles À quel degré Voilà Mais en tout cas C'est comme ça Que ça se pose Et finalement Les conflits d'usage On se rend compte Assez vite Quand on fait des enquêtes Avec les acteurs Qui sont en place Que c'est aussi Des conflits d'imaginaire En fait Et que peut-être Que par justement Le dessin Les questions de représentation Ça donne à voir Ça révèle Plus un invisible Comme l'était l'arbre Dans certains projets Mais ça révèle Justement Une pluralité D'imaginaire Et une pluralité De représentation Et que c'est un sujet Assez intéressant De se dire Que c'est pas dans Forcément Enfin C'est dans l'extra Des imaginaires Qu'on peut puiser Un peu Différentes Pistes de solutions Donc ça C'était une Une résidence À la ville À le nôtre Qui était autour De la question De ville-forêt Avec une enquête Sur les forêts De maniales Plutôt les forêts Dans les îles Et les yvelines À travers tous les acteurs Du chasseur À l'écologue En passant Par les civils Et avec vraiment Aussi une attention Portée sur Les cartes Que les cartes C'est aussi Plein d'états du monde À fouiller Et qu'en fait Il y avait une sorte De Voilà De Paiser À quel moment Qu'est-ce qui était mis en avant À quel moment C'était aussi Ça racontait Un récit territorial Et donc Venue l'idée De De mettre En action Ce matériau Ces dessins Ces représentations À travers un jeu C'était aussi comme ça Qu'on avait Pas mal discuté Avec Aurélien Qui a D'ailleurs je crois Un peu un hormone Qu'on crée les règles C'est aussi un moment On a un peu Voilà On peut créer Des nouvelles règles C'est pas trop engageant Parce que c'est dans le temps de jeu En fait complètement Parce que le jeu Est dans le monde Réel Et finalement Après chacun part Avec son morceau Et puis c'est comment Ça revient vers la réalité Mais en tout cas Il y avait cette possibilité Cette possibilité Ce potentiel Que je trouvais intéressant D'exploiter Deux fois exploiter Alors que c'est expérimenté Et avec En effet Des gens qui avaient Notamment dans le champ Du urbanisme Ou de le design Qui avaient déjà Beaucoup utilisé La question du jeu Mais avec Par exemple Ouais Moi je suis assez Fascinée par Buckminster Fuller Mais avec ce truc Un peu complètement holistique Où le design A un super pouvoir Et peut tout Pour tout régler Avec la gestion de la data Donc Donc voilà En tout cas C'est un exemple intéressant Mais qui est pas Pas trop La direction dans laquelle J'ai été Je partais vraiment De cette Alors là On voit Google Justement Parce que c'est un outil Très utilisé Par les urbanistes Les paysagistes Les concepteurs Parce que c'est une façon De capter de la data De manière facile Mais en effet Il y a ce point de vue Un peu surplombant En tout cas Sur la forêt de Meudon Et le démarrage Du jeu C'était Un état des lieux Du territoire A un moment d'enquête Et qui était activé Plutôt Alors voilà C'est des pions On les déplace Donc je me suis Beaucoup dit Mais en fait Je fais l'inverse De ce que je dis C'est à dire Qu'il faut pas déplacer Mais avec cette idée De voilà Qu'est-ce que ça veut dire La stratégie territoriale Quand on a Un paysage Un territoire Avec des habitants Déjà qu'on a ouvert A la pensée non humaine Donc il n'y a pas que Des habitants humains Et l'idée C'était de collectivement Créer une communauté Interespèce Et de léguer un territoire A la partie d'après Donc sur 100 ans Avec une Enfin un truc assez optimiste Sur le temps d'une vie humaine Mais un tour était de 10 ans Et puis ça évolait comme ça Qui s'inscrivait vraiment Dans la question De la tradition De jeu de plateau Avec un plateau Envers C'était aussi volontaire Que Il y a chaque objet Et Autour de Ces habitants Ces acteurs Qui étaient Les points de vie Les points de vie humains Non humains Avec différents types Qui étaient pionniers Ibrides Voilà Je vais passer vite Sur 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 les règles Parce que c'était pas Trop ça que je voulais aborder Mais Mais voilà C'est la femme C'est la femme C'est la femme Je pensais qu'il arrivait avant Mais qui parle de cette question Un peu Enfin en tout cas C'est ça qui m'intéressait De hormone Qui peut penser Un nouveau modèle Et qui après Elle peut Coloniser Le monde réel Je n'arrive pas à le dire d'ici Je sais pas si je suis toujours d'accord Avec Les activités Ne sont plus à rejeter Dans l'espace Déprécier des loisirs Du frivol Et de l'inutile Elle constituait Autant de portes ouvertes Sur le monde imaginal Où se créent Et se déploient Des socialités En gestation Et avenir C'était surtout ça Donc ce jeu Il a été activé Dans la partie L'idée c'était aussi Que c'était quelque chose D'assez Massif Parce que ça restait Et ça s'est beaucoup adressé Finalement Ce que c'était dans La BAP Enfin La BAP Paysage Et l'architecture De Versailles En 1920 Ça s'est beaucoup Adressé à des concepteurs Alors que l'idée au départ C'était quand même Que les forestiers Les chasseurs Enfin tous ceux Qui avaient été interrogés Viennent Parler d'imaginaire Mais ça n'a pas fonctionné Mais en tout cas C'était ça Et en fait Ce que je voulais aborder C'était Les différentes strates En fait De récits Et de récits Et d'articulations A des fictions En fait Ça partait Et ça peut-être Ça partait D'une enquête De terrain Sur lequel Voilà C'était des billets En tout cas Récoltés Chacun avait une mission Donc il y avait Un jeu de rôle Donc finalement C'était de la fiction Et il y avait Un comité de forêt Organisé Tous les tours Où là On faisait De la prospective Territoriale Un peu Pour voir Comment survivait Notre communauté Avec la possibilité D'inviter Des personnages Au super pouvoir Comme L'archéologue du futur Qui permettait De libérer un espace Parce qu'on comprennait Ce qui se passait Dans le sol Enfin voilà Il y avait plein Ce qui m'intéressait C'est de penser La matrice Et les inputs De chaque HFA Où était Le récit Où était La data Où était La plateforme Une possibilité D'action Et où était La fiction Ce qui n'était Pas pareil Et ça C'est par exemple Le résultat D'une fin De jeu Où finalement Tout est un peu Interconnecté Ils ont réussi A créer Des lieux Fixes Donc ça C'était plutôt Réussi Mais des fois Il y avait Une destruction Du monde Et du coup Bon je n'ai pas Arrêté le jeu Mais normalement Vu qu'il n'y avait Pas de lag Possible C'était un peu Le truc Et donc Il n'y avait Pas de sortie Enfin Il n'y avait Pas de vainqueur Pas de Voilà C'était à la fois Un jeu collectif Mais surtout Il n'y avait Pas vraiment De fin Et en fait L'état Du monde A ce moment là Permettait de se situer Dans cette espèce De planétarium Cette cosmologie Qui étaient Différentes planètes Qui parlaient De différentes relations Au vivant Donc ça C'était aussi Une autre entrée Sur la question De la représentation Du vivant Pas vraiment De l'arbre De la forêt Mais quand même Où justement Il y aura un gros travail A faire sur Maintenant Que je sais bien Mon sujet Sur comment Représente le vivant Dans le jeu Et là Ce n'était pas Super satisfaisant De ce point de vue Et du coup Je suis née en 3 minutes Pour pouvoir Quand même Échanger Sur ce que ça Ouvre Maintenant Le projet de recherche Donc il y a un projet De doctorat Que je mène Dans le groupe TIN Au CSCO Au muséum Histoire naturelle Donc dans un lieu Qui fait quand même Qui fait la recherche Sur la conservation De la biodiversité Donc là C'est vraiment Un gros pas aussi Et dans un groupe Qui travaille sur Comment les imaginaires Peuvent aider A cette conservation Enfin à la conservation De la biodiversité Avec forcément L'hypothèse Qu'il y a un fort potentiel A cet endroit là Plutôt sur les questions De récits Et puis avec cette thèse Sur les questions De représentations graphiques Donc c'est un changement L'idée aussi De montrer 3 projets C'était de voir Comment ces questions là Elles amènent à des pratiques Un peu à la marche C'est à dire que Terraforma C'était un projet D'art et sciences Qui a produit Des outils Qui maintenant Ont beaucoup voyagé Dans des labos de sciences Et dans le monde de l'art Mais qui a beaucoup de mal À arriver dans la prospective Le jeu C'était un moment de résidence C'était un essai Et là la recherche C'est autre chose Donc c'est aussi voir Comment avec les outils Qu'on se crée On voyage dans différents Espaces-temps économiques Et à travers différentes pratiques Et comment Voilà on vit tout ça Et c'était un peu aussi L'objet des entonautes Que de faire voyager Dans des territoires Mais aussi dans des méthodologies Et d'en voir Comment on peut se rééquiper Conceptuellement Et aussi en termes d'outils Et en fait ce projet C'est beaucoup C'est vraiment resserré Sur la question De la représentation graphique Des arbres Chez les concepteurs Donc comment Voilà c'est une dure d'asseur Et c'est assez intéressant Comme exemple Même si c'est quelque chose Qui n'est pas trop présent Dans l'imaginaire des concepteurs Donc je m'étais mis Un petit peu Donc là ça veut dire Faut que je m'arrête Mais j'avais mis un peu moins Donc là Non mais pour ça Tu dis tranquillement Et donc comment Voilà ces arbres là Dans les documents Dans les documents de conception Que à toutes les phases Que ce soit l'espèce Que je fais à la communication Ils portent quelque chose Un rapport à l'espace Un récit Et comment ils peuvent porter Aussi des faits scientifiques Et comment par exemple Comment l'avènement Du concept D'intelligence des plantes Autour du sol Et des interrelations racinaires Entre les arbres Ça arrive dans le dessin Et qu'est-ce que ça veut dire Après quand on pense La vie Et en fait Comment on relie Ces questions de représentation D'imaginaire Avec l'émergence De concepts scientifiques Liés à l'écologie Et donc ce projet Il a un peu trois moments Il a un moment Vraiment sur les questions De comment Comment est représenté L'arbre Historiquement Et à chaque fois Et qui a beaucoup Travaillé sur ça Chez les concepteurs Et qu'est-ce que Qu'est-ce que chaque format De représentation Peut porter Et peut porter comme enjeu Vis-à-vis de La question justement De l'entrée Dans l'ère de l'anthropocène La question du temps La question de l'espace Et des outils Des descriptions Sont un peu rebalayés Il y a un deuxième temps Qui est sur justement Comment dessine Enfin comment les concepteurs Dessinent les arbres A la fois leur image mentale Et dans les projets Et là on voit que Les premiers résultats Ça montre Un grand écart Entre l'image mentale Qu'on a Et comment on les dessine Parce que ça pose des questions De standardisation du dessin Pour pouvoir partager Parce que ça pose des questions De signature graphique D'une agence Parce que ça pose Des questions de temps Aussi du dessin Et puis parce que Nos imaginaires Des fois ils sont emprunts Même si je leur parle D'arbres d'un De souvenirs Ou d'images Qui sont préexistantes Et que tout est C'est un peu manié Enfin voilà C'est une sorte de construction Un peu floue Autour de ça Et donc ça Ça crée une sorte D'arborétum des fossiles Avec une collection Une collection d'arbres dessinés Et enfin avec la volonté De développer des modèles Alors là Devenir plante C'est pareil C'est un peu une sorte De presque C'est trop long Parce qu'est-ce que Justement on peut Vraiment se déplacer A ce point là Mais comme Le projet Terraforma Proposait Des lentilles optiques Est-ce que Il n'y a pas Voilà C'est là C'était le point de vue Et on l'a utilisé Pour dessiner un arbre Mais en fait Il n'a pas été conçu Pour dessiner un arbre Alors est-ce qu'il y en a Qui seraient un peu plus intéressants Et comment on peut développer Ces données-là De représentation Donc je vais passer Parce que ça c'est vraiment Et dans ces dessins-là Ce qui est intéressant aussi C'est qu'on parle beaucoup De la relation au dessin Donc qu'est-ce que ça veut dire Le dessin comme Outil cognitif Et finalement De ces dessins N'est plein de De sortes De consignes de dessin Qui pourraient être partagées Et déployer Entre dessinateurs scientifiques Entre dessinateurs de conception Jusqu'à penser que Je vais suivre un bout aussi Que le dessin C'est un mode de fabrication De la connaissance Et quelle place a le dessin Dans l'écriture académique Et ça ça pose vraiment La question justement Quand on fait une thèse Sur Quand on est concepteur Triste Et qu'on fait une thèse Comment Comment cet endroit-là Et ça je l'ai vécu Vraiment dans Terraforma Où c'était A la fois les images Et le dessin Qui concevaient la pensée Et valorisait en tant que telle Comme écriture de recherche Donc bien je laisse L'ouverture sur ça Parce que c'est Ouais c'est un peu Un bon enjeu En tout cas Comment j'aime Une section sénue Qui accepterait ce genre de Moi je vais pas dire trop de trucs Parce qu'on a déjà discuté Plein de fois Voilà De juste Moi ce que je trouve Parmi les nombreuses choses Que je trouve intéressantes Dans ce que tu présentes C'est justement C'est justement de se questionner Sur qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un design Non anthropocentré Ou une représentation Qui n'est pas Anthropocentré Et justement Peut-être que l'exemple Qu'on donnait tout à l'heure Du mycélium Il découle aussi du fait Qu'on est toujours Sur un design Qui est ou centré Utilisateur Ou sur la question De la fonction De l'usage Bref Qui est toujours en fait Du point de vue de l'humain Et à un moment Justement Bah ça peut être intéressant D'essayer de trouver des outils Qui font pas sortir l'humain De la question De la conception Mais qui le mettent Sur le même plan Que les pica Les scolites Les scolites Etc Et voir comment ça redistribue En quelque sorte Bah justement Les attendus d'un projet Et comment Ça peut venir formaliser Autrement des choses En tenant compte Bah voilà Des différents points de vue Je vous cède Donc la parole Avec plaisir Je sais pas si vous avez Des remarques Des questions Des commentaires Des joies À partager Alexis A toujours quelque chose à dire Le professeur Rollin Est parmi nous Merci Merci pour cette présentation Et puis Alors Une joie Une joie Une joie Une remarque Je trouve Décidément Que ces cartes Sont Il y a une question De l'esthétique C'est extrêmement beau Entre la carte de l'arbre Parce que c'est un objet plastique Qui est extrêmement civilisant Et du coup Ça Enfin Je crois d'ailleurs Si la remarque Induit Le questionnement De l'interrogation C'est sur la lecture C'est sur la lecture Ou la difficulté De lecture C'est Que j'essaie de rentrer dedans Alors est-ce que c'est une question De codification Qu'on en parle Est-ce que Et justement Ça rejoint peut-être La question de l'écriture Enfin Le dessin en tant qu'écriture Qu'on en parle profondément De cette lecture Donc c'est bon On a du mal A de faire comprendre A nos étudiants C'est un mot de dose De l'écriture Des dessins Pour faire la mémoire Des signes On ne comprend pas Et finalement Là il y a peut-être Une question de code Je ne sais pas De codification Par rapport à la cartographie C'est un mot Mais parce qu'on apprend A l'école A lire des cartographies Donc immédiatement On apprend A décrypter les codes Et là Ces types de cartes Effectivement Qui parlent d'autre chose Ou qui arrivent A formaliser D'autres données C'est de la difficulté Qu'on a à lire Je ne sais pas Voilà C'est vraiment Un enjeu en effet Il y a plusieurs choses Le fait de L'effet de désorientation De déconcertation Elle est aussi souhaitée Et ça fait partie Du principe Parce que finalement C'est une façon Détournée De parler Du faux point de vue neutre Des cartes Du caractérisant De cartographie Mais aussi Du fait Qu'elles sont hyper codifiées Et qu'on a aussi appris A les lire Et qu'une carte hygiène Qu'on donne Je ne sais pas Dans une autre culture A quelqu'un Il ne saura pas la lire Parce qu'elle est orientée Au nord Pourquoi ? Enfin il y a plein de codes Comme ça Qu'on a appris Et qu'on a oublié Qu'elles étaient Construites Selon des sources de normes Donc en effet Ces règles là Ne permettent pas De lire Ces cartes là Donc ça c'est clair Donc il y a cet effet souhaité Ensuite Qui n'est pas une dénonciation Mais qui est quand même Un truc de prise de conscience Que même moi Je n'avais pas trop En utilisant ça Dans ma pratique Au départ en fait Et que c'est que Par cette expérience là Que je me suis vraiment Rendu compte De ça Donc c'était presque Un truc à rebours Ensuite Ce qu'il y a dans Effectivement Pourquoi c'est pas un atlas C'est un manuel Terraforma C'est que ça donne des outils Et donc il y a des rapports De fabrication de ces outils Enfin ce qu'on appelle Les rapports de fabrication Donc qui expliquent Comment on a dessiné A partir du cercle On a rajouté ça Tac 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 Donc ça c'est aussi Des guides de lecture Qui permettent finalement De décripter l'image Avec en effet Une vraie complexité A lire d'emblée Une image Et qu'on est obligé De rentrer dedans Et puis c'est un peu Comme un texte En fait on est obligé De la lire Et on est obligé De prendre du temps Pour rentrer dedans Donc il y a ça Et ensuite Même si Enfin en fait Le langage Même si là Il paraît compliqué C'est assez simple Dans le sens Où il y avait Un choix de On enlève le fond de carte On reste Dans le noir et blanc Et on n'utilise pas la couleur Au départ On était très aussi Presque diagrammatique Parce que c'était Vraiment des cartes Parce qu'on c'était Le point La ligne de la surface On jouait que sur ça Même si là Il y a des éléments Qui sont un peu plus figuratifs Avec en effet La potentialité De mettre Enfin d'enlever Le rapport d'échelle Ou un microbe Avoir la même La même taille Qu'une montagne Dans cette représentation là Avec justement Avec justement un peu de lecture Et avec une possibilité De jouer à Enfin je fais ça Parce que voilà Du plan De la cour Et de l'axo Enfin de multiplier Les points de vue En fait Les façons de regarder Dans une même image En même temps Que ça multiplie Pas dans celle là Mais dans d'autres Enfin là Quand je dis des points de vue C'est vraiment en termes De construction et d'outils Mais parfois C'est en termes De points de vue Enfin il y a différentes Enfin c'est fait Différents d'agents Ou différents acteurs Donc il y a une pluralité De visions Dans la même image Donc en effet Ça complexifie Mais moi Et de plus en plus Le fait qu'aussi On aimait beaucoup parler Qu'on l'ait expliqué J'ai pu voir Que ça pouvait être saisi Par des gens très différents En effet Du géochimiste À l'exploitant de carrière Enfin carrière de Jiu-Jitsu Enfin là Alors voilà Ou par des enfants De primaire Et du coup Ça dépend juste C'est toujours À quel endroit On se met Qu'est-ce qu'on donne Comme règle de dessin Mais Donc maintenant J'assume ce fait De dire qu'en effet Enfin c'est juste Enfin que c'est des images Qui se lisent En tout cas Qui se déchiffrent Qui se décodent Avec un peu cette fascination Pour le fait D'encoder des choses Dans une image Et ça c'est un autre problème Et peut-être Que ça pose plein de questions J'ai compris Que ça posait plein de questions Ce matin Mais que c'est assez vrai Mais voilà Donc je sais pas Je réponds Et je réponds pas Mais Merci Moi j'ai assisté Au rendu Il y a dix jours Du studio expérimental Que fait Axel Alenti Et où En fait c'était assez clair Que les étudiants Et les étudiantes Qui ont suivi son studio En fait maintenant Ils font des cartes comme ça Et ils font des cartes comme ça C'est assez intéressant D'ailleurs Puisque dans des contextes Très différents C'est à dire Il y a quelqu'un Qui a produit de l'ornement Il y a quelqu'un Qui a fait de la médiation Il y a quelqu'un Qui a Enfin Il y a vraiment en fait Des contextes Pour déployer ces outils Et adresser différemment Justement la question De Par exemple De la copropriété Comment on représente Les relations dans la copropriété L'arrosoir À qui il est Pourquoi il est là Etc Avec des outils comme ça Et qui en fait Permette De redistribuer Un peu Les points de vue Pour que chacun Partage Je ne sais plus comment Tu l'as appelé exactement Mais Ce 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 territoire là En effet aussi Sur cette question d'images Pour rajouter à ma réponse Celles là Elles sont Poussées Elles ont une volonté À être Enfin après C'est subjectif Mais des belles images En tout cas Parce qu'elles avaient vocation À être dans une étro Et Si c'est un résultat d'atelier Ça ne sera pas la même chose Et ça Ça pose aussi la question Et je le vois Avec les dessins d'arbres Dans Enfin Dans les projets que je suis Des fois On fait Pour un moment À un moment de la conception On fait une image Qui va devenir L'image du projet Donc l'image de communication Elle change totalement de statut Donc il y a aussi ce truc De À quel endroit est la carte À quoi elle sert Et quel statut A eu le cartographe Dans cette carte Là on l'a clairement dessinée Alors que quand on fait des ateliers On est des médiateurs On ne dessine pas Donc en fait À partir de ces mêmes modèles Il y a plein d'applications Du cartographe Enfin plein d'endroits Où il peut se positionner Et là c'est la version Où ça a été dessiné Parce que c'est ça Qui m'intéressait De moi-même faire le test De comment ça marche De comment ça marche En fait Voilà Ça concrète un peu Une autre question Justement Ça m'a interrogée Par rapport à la lecture De la cartographie Moi je viens d'une culture Horizontale Par la phase d'Afrique Et du coup C'est vrai que c'est très Très intéressant pour moi Depuis ce matin C'est comme si J'essaie de lire Les livres à l'envers Parce qu'on n'a pas C'est toujours le même L'ordre de lecture Et par rapport à Comment on positionne Le sujet et l'objet Et là je me suis posé La question Par rapport à cette lecture Spontanément Si ça permettait Justement ce système De lire de façon Centrifuge Et centripète En même temps C'est-à-dire que moi C'est toujours dans ce grand écart Que je me situe Par rapport à une culture Qui a peut-être Tendance plutôt A penser de manière De centripète Par rapport à Voilà La lecture De Oui C'est une représentation Je me posais la question Justement Est-ce que Ce que vous proposez Permet aussi D'avoir cette double entrée De positionnement Du sujet De l'objet Je ne sais pas Si je suis claire Oui En fait Clairement Oui Le fait La fascination du cercle Clairement Et cette obsession Parce que finalement Toutes les cartes Sont quasiment De l'ancien cercle Ça venait aussi Du fait Que C'était une façon De dire Que chaque carte A aussi une représentation Du monde Et on a été Beaucoup inspiré De certaines représentations Après Enfin Avant La modernité Donc Il y a ça Et en fait Je me rends compte Que par exemple Cette carte Je la montre toujours Comme ça Donc ça veut dire Que mes Quittes de lecture Malgré le fait Que je l'ai conçue En tournant autour Et qu'elle se lit Et là je me dis Mais en fait C'est complètement débile Pourquoi je ne change pas Ma façon de montrer la carte A chaque présentation En plus moi je verrais d'autres choses Et donc En effet Ces objets sont conçus Comme ça Avec ce réflexe Parce qu'on a mis des légendes Parce que voilà Ces cartes Elles n'ont pas Encore résolu La question De comment les adopter Et du coup Parce que ça induit Un sens de lecture Et ben voilà Il y a encore plein de choses Comme je disais C'est des prototypes Et en fait Ce qui m'intéresse C'est pas tant Ce que ça va donner Même si Il y a de la plaisir De dessiner C'est toutes les questions Que ça pose En fait Quand on déconstruit Tout un modèle de production On se rend compte Qu'en fait Ça réglait Pas mal de problèmes Au fur et à mesure Et que Mais en tout cas Ça permet de passer A travers ce chemin De tous les problèmes Et c'est une façon D'explorer ça Et c'est pour ça Que je dis que C'est à la fois Une exploration méthodologique Et pas seulement Une exploration territoriale Même si en fait Ça a quand même le but De révéler des choses Sur des territoires Qui étaient un peu invisibilisés Par les Antiotiques qu'on utilisait Donc en effet Il y a C'est normal Enfin L'idée c'est que D'ailleurs les continents Ils sont pas orientés pareil Qu'on puisse lire La carte de plein de moments Moi Et j'ai toujours aussi Une difficulté Je me dis Bon comment je vais parler De cette carte En trois minutes Alors que Le rapport de fabrication J'ai pas vraiment Le temps de l'expliquer Qu'il faudrait écouter Tout le projet Teraforma et de ça Bien Tout comme ça Mais voilà À chaque fois Je crois que j'ai Plein de question Et en effet Cette ligne C'est une façon De dire Ok je trace une ligne Il y a un récit Qui se fait Donc finalement Je retrace Un début et une fin Mais bon Ça se lit de chaque côté C'est une façon De rentrer dans la carte aussi Et je passe par là Mais il y aurait plein de façons De la raconter C'est à dire On pourrait partir De toutes les racines De racines à l'autre Et suivre Voilà Enfin en fait En effet Vous avez raison Que C'est bien Ça me fait Un truc réflectif Ça pourrait être Un exercice De travailler Sur différentes façons De raconter cette carte Et donc de voir aussi Ce qu'elle permet Ou ce qu'elle ne permet pas Fred Je crois que Vous avez une question Sur le type Teraforma Alors Teraforma C'était En fait C'était Emprunté au vocabulaire Un peu De la science-fiction Parce que La terraformation Ça vient de la terraformation De Mars Pour pouvoir la rendre habitable Ça vient d'un Assez de science-fiction Et finalement Si on le déplace Et la question C'est sur la question D'habitabilité du terrestre Avec cette crise De l'habitabilité Et les projets urbains Les projets de paysages Les projets territoriaux Même un bâtiment C'est une terraformation C'est une création D'un milieu Et qui est quelque chose De partagé C'est à dire Qu'il n'y a pas que En effet En tout cas La prise de conscience En tant que concepteur C'est que finalement On ne fait pas Enfin Il y a beaucoup Tout le monde Travaille à la création De ce milieu Et notamment Les humains Et notamment Les bactéries Et tout ça Donc c'était aussi Une sorte de Retournement De la notion De terraformation Avec l'idée Que aussi Quelque part Les cartes Terraforment Dans le sens Où elles induisent Une vision du monde Qui va Procure des actions Et que voilà Et c'est le rapport De la carte Et du territoire Je réponds super vite Mais en tout cas Ça vient de C'est un détournement D'une notion De la sensation Solution Ça nous laisse Perfec Oui parce que J'ai tout de suite Pensé A la critique Qui a obtenu De la génération Avec les autres livres De l'idée De terraformation C'est un peu Présentable Et il met ce livre La part inconstructible De la terre Contre l'artestature Contre Au coup Du constructivisme Il y avait le risque De se rendre Incapable De parler de nature Et donc De penser dans l'idée Que les êtres vivants Créer le monde Est initialement Une idée Il n'a pas été C'est une expenseur Fondamentale Et avec des êtres Qui seraient plantés Dessus Comme ça Il y a Une relation Mais au bout d'un moment On n'est plus capable De parler de nature Il y a un gros danger Avec toute l'idée C'est la terre Afforte Il y a que ça Il y a des yeux Contre l'activiste On allait faire Bientôt L'ingénierie Du climat Bah oui Mais il se trouve Que quand on fait Du projet jardin Quand on fait On dialogue avec ça Et on ne peut pas Non plus nier Que c'est une force importante Quand on parle De solutionnisme Les solutions Géo-ingénieriques Elles viennent Quand on dit Qu'on va planter Pour combattre Enfin en tout cas Pour trouver une solution Aux îlots de chaleur Par des îlots de fraicheur C'est quelque part Une modification Et c'est quelque part Une création C'est des artefacts naturels Alors certes Après c'est pas C'est clairement Aussi C'est pas Alors peut-être que ça pose des questions Et moi je me positionne pas Justement comme une philosophe du tout En gros j'ai travaillé sur des questionnements Que je me posais à partir de la pratique Et j'ai trouvé des propositions Qui sont perspectives Qui sont des alternatives Qui ne sont pas du tout Une vocation à remplacer Et après faire la formation Quand même Il y a ce truc de De rapport à la science-fiction Où on peut façonner des montagnes Pour faire des lotissements Enfin voilà Où on peut Enfin bouger des quantités de terre Enfin voilà Donc qui existe Même si on le souhaite pas On le veut pas Ou même si c'est pas Une seule Enfin c'est pas la seule vision du monde Mais qui existe Et en tout cas C'était aussi un truc de De comprendre sa responsabilité Dans ce mécanisme là Mais après en effet Je veux dire On peut rentrer Dans la même chose En tout cas moi Parce que souvent Comme on a On a quand même Pu travailler avec la ton Mais là j'ai pas Parler de ça Parce que j'ai pas parlé Des exemples De ces collaborations Mais en effet C'est une école de pensée Mais en tout cas Qui a été très inspirante Pour nous Au moment où on se On se confrontait Dans notre pratique A des questions Que lui formulait De manière théorique Et avec un champ Et un corpus Qu'on trouvait intéressant A mobiliser Parce que ça nous aidait A avancer Après sur Enfin je me fais pas La profancerie C'est de cette pensée Parce que j'en suis bien Incapable Mais Mais Enfin Parce que ça revient souvent C'est pas ça que j'ai Effectivement Merci beaucoup Parce que La discussion Et je croyais Que c'était des violences C'est peut-être Effectivement Une éposition Parce que Il y avait L'idée que Pour faire la formation Il y avait Des choses comme Vous avez parlé De plurilaire Si je ne peux pas Et C'est une nuance Parce que j'ai beaucoup aimé L'idée D'abord J'ai beaucoup aimé L'idée Que il y a une performativité Du dessin Et même En tant qu'erreur Sur la représentation De l'arbre Ça crée quelque chose Ça me traîche énormément Mais de ci de là Il y avait Des instants Mais ils sont Ils sont significatifs Si on parle par exemple De plurilaire Et ça Ça renvoie à l'idée Qu'il faut s'ouvrir En multiple Et une fois Qu'on s'est ouvert En multiple Tout va bien Et là Je ne suis pas tout à fait D'accord ? Je ne sais pas Si tout va bien Parce que je ne crois pas Avoir moralisé Trop mon propos Mais en tout cas C'est peut-être un bien En effet Parce que ça donne L'impression Et c'est Quand on entendait La critique du solutionnisme C'est un peu En effet Quand on va trouver La solution Tout va bien Et quand on a été formé En concepteur En mode On va trouver des solutions Peut-être que j'ai ce dépôt là De me dire Donc peut-être que C'est à cet endroit là Mais comme on a vu Ces représentations là En fait Elles sont hyper complexes Que finalement Quand on se lance dedans Ça multiplie Donc en fait Ça rend à peu près Illisible Ce champ là Donc en fait Ça crée plein de Enfin Ça ouvre Et ça multiplie Donc c'est pas une solution En soi Parce que ça crée presque Enfin Il y a presque un truc Où elles prouvent Leur inutilité En tout cas dans ce champ De par leur inefficacité De ce point de vue Donc c'était C'est plus sur la coexistence De possibilités D'alternatives Que sur le concept De pur et vert en soi Oui Et puis ce que tu disais aussi C'est qu'un des enjeux C'est de voir comment Enfin sur l'exemple Des points de vie Comment ces représentations Elles dessinent Des mondes différents Et comment ces mondes Après ils peuvent Coexister Cohabiter Communiquer Être en relation Donc Souverain au multiple Je pense que c'est pas C'est pas Bien ou pas bien Enfin C'est une question de moraliser Mais justement Après il y a un enjeu De traduction quoi C'est à dire Moi Enfin un exemple Peut-être un peu bête Et naïf C'est Qui décrit le mieux La situation En Amazonie Entre l'entreprise forestière Les autochtones Le gouvernement brésilien Les gens qui exportent Les trucs En fait ils ont tous Le problème c'est qu'ils ont tous Une représentation du monde Qui est en conflit Avec celle du voisin Donc est-ce qu'on peut Considérer qu'il y en a une Qui est plus juste que l'autre Qui s'est peut-être Moraliser le truc Ou est-ce que On essaye pas Justement de s'ouvrir Alors au plurivers Parce qu'on a utilisé ce mot là Pour justement essayer de trouver Des territoires en fait Dans lesquels les représentations Deviennent compatibles Non pas parce qu'ils seraient Capables de s'entendre Mais parce qu'au moins Ils sont capables de partager Une représentation De l'espace dans lequel Ils sont amenés à être en relation Les uns avec les autres Et à partir de ce moment là Envisager peut-être Des solutions Qui tiennent compte Des uns et des autres Et peut-être faire changer d'avis Justement Certains Acteurs Qui ont des représentations Plutôt prédatrices Sur la forêt Une fois qu'on leur a montré Que la forêt C'est pas ce qu'ils pensaient Que c'était Enfin Je sais pas si Je suis très clair Mais Au bout c'est bien C'est ça que tu m'as parlé C'est-à-dire la coexistence Et la coexistence Peut-être Peut-être Il y avoir beaucoup de problèmes Le premier Et là Ça renvoie à l'idée Que l'espace Ne va pas encore On sait du quoi Merde Et Ceci C'est que Quand on se pose plus La question De la coexistence Des nombres C'est qu'on a accepté L'idéalité C'est-à-dire Qu'on a décorporalisé L'espace Et il co-existe Sur quelque chose Dont on sait même plus que ça Et il co-existe Dans la différence Alors C'est peut-être Le risque de l'abstraction Et que Deuxièmement Le risque de l'abstraction Par la politique C'est-à-dire Que le problème De la coexistence C'est une incapacité Ensuite A entrer en conflactualité C'est-à-dire C'est-à-dire Que les choses Ont s'agencé Alors bien sûr Il faut ouvrir Les multiplicités Mais c'est l'idée Tout à l'heure D'avoir dit Non Celle-ci Très importante Et plutôt Que Aujourd'hui L'époque Dans laquelle On est Vous savez On n'est pas L'époque Dans laquelle On entre Mais C'est pas L'anthropocène C'est Capitalocène Il y a Des gens Qui sont L'anthropocène Contre lesquels Nous 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 Pourtrons Mais Comme Enfin Comme disait Que l'anthropocène Est un script Générique Le Capitalocène Est une forme De récit Autre Comme il y a Le Je te dis Non mais Qu'on continue En fait Il y a Plein de récits Mais En effet C'est juste Ces outils là Ils n'ont pas Enjeu A trouver Une solution De cohabitation Pacifique Bienveillante Ils peuvent Pas ces cartes là D'arbre Mais d'autres modèles Ont la possibilité De De montrer Les conflits En fait Et C'était pas l'enjeu Là par rapport A l'arbre Tellement Mais Mais En effet C'est pas Il n'y a pas C'est justement Pour aller Loin De l'effet Lissant De la carte Avec le fait Que du coup C'est des objets Un peu Inefficaces De ce point de vue Parce que On ne peut pas Porter un projet Elle l'arrête Et la bonne référence Pour ça C'est aussi Les figures accordées Du Je sais tout Qu'est-ce qu'il y a Où justement Les dessinateurs Dessinaient les conflits D'usages liés A un foncier Avec les parties En présence Et du coup C'était vraiment Le cartographe C'était une sorte De Ouais Il ne pouvait pas Il résout C'était pas Il n'essayait pas D'enlever le conflit Mais il faisait Un état des lieux À un moment T Avec les parties En présence Voilà Un peu Un moment stylé Mais Armand D'un mot Tu voulais dire quelque chose De Et après Je vous propose Qu'on aille déjeuner Parce que sinon On va vraiment décaler La journée De beaucoup trop de temps Merci pour la présentation Et pour poursuivre En fait Je pense que À un moment donné Tu as bien Il y a Je reprends Excuse-moi D'un mot Victor Petit Que vous connaissez peut-être Que tu le connais Qui est philosophe A écrit un beau texte En fait Il essaie de comparer Le travail de Portmister Fuller Et de Victor Pratanec Justement L'endroit même Justement De la question environnementale Il n'était pas le bon mot Mais on se comprend Où effectivement Il y a une approche De Fuller Qui est très totalisante Et finalement Sans peu de négociation Et celle du temps De Papanec Oui pour le coup Qui est Sincère dans un milieu Et va travailler En relation avec ce milieu Dans le sens milieu Aussi Dans le sens écologique Du terme Et je trouve Que dans ce que tu as présenté On retrouve À plusieurs moments Plutôt le La partie Papanet Et la partie Fuller Qui est très totalisante Très peu négociée Enfin sans négociation Assez totalitaire D'ailleurs Mais également à l'arrivée Et je trouve C'est une question De la représente Et une autre question Rapide Elle répondra pendant le déjeuner La question de la représentation Du coup Qui est partie d'emblée Dans une approche graphique Dans le sens dessin En excluant du coup Ou en tout cas Comment les autres modalités De représentation des arbres Notamment dans les maquettes En archives Et ceux qui sont aussi En images de synthèse Est-ce qu'ils nourrissent Le travail La périphérie Ou pas du tout Dans la recherche Dans la recherche Auprès des concepteurs Bien entendu Mais la maquette de paysage Est un objet Très peu Enfin très peu Utilisé Parce que c'est compliqué En fait Donc en effet Pour les milieux Enfin En projet de paysage C'est peu Un outil Dans ce qui se fait Voilà Ou alors A posteriori Pour la communication Et alors que Et la maquette Enfin Enfin on peut faire J'ai commencé à faire Un état des lieux Des arbres en maquette Et Voilà C'est moins riche Que les dessins Où de toute façon Il y a plusieurs finalités Donc il y a des possibilités Différentes Mais je considère Que la modélisation 3D Elle fait partie C'est une façon de dessiner Ah oui Elle fait partie D'accord Du vocabulaire